Après, dans l'histoire, Nevis a ton écouteur, on met les bulles de l'écouteur d'une autre couleur, peut-être ? Oui, ce serait pas mal. Il y a déjà la page 4 ? Oui, il y en a déjà dans la page 4. La page 4, puis c'est tout. Après, le robot, il lui parle, on dirait qu'il y a une autre couleur. Sur les autres pages, j'essaierai de penser à le mettre autre couleur. Je referai la 4, puis... Oui, parce que comme elles ne sont pas très différentes... Bah ouais, ouais. Ce que ça apporte toujours, c'est l'échange dans le travail, la sollicitation des gens pour le boulot, c'est vachement bien. De pouvoir voir les boulots des copains et de se donner des conseils ou des critiques. Ce qui est bien dans les BD, c'est que quand t'as un mec qui fait 2,50 mètres de haut, qui rentre en prison, il y a toujours un mec qui fait 4 mètres qui l'attend. On ne prend pas vraiment le temps non plus de se congratuler, de se dire c'est génial ce qu'on fait. Donc ça, c'est aussi pas mal, mais on n'est pas non plus dans l'autre optique de se démonter le travail. Donc on avance, en fait. Je pense qu'au fur et à mesure des années, on ne s'en rendait pas bien compte, mais je pense que ça a donné une espèce d'identité à l'atelier, une espèce de patte. Ça donne toujours ce côté professionnel de bosser. C'est vrai que ça te permet d'avoir des horaires, de venir dans un lieu de travail où t'as les moyens de bosser correctement, où il y a une photocopieuse, Internet, le téléphone, du chauffage des fois l'hiver. Enfin voilà, c'est un truc différent de bosser tout seul chez soi, d'avoir aucun recul sur son travail. Applaudissements